Attention ! L'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédés exclusifs. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Bonjour les petits amis de Nolive, vous tombez bien ? J'étais en train de faire ma toilette avec le savon Red Dead Redemption, tiré du jeu du même nom. Une goodies assez amusante. Et grâce à ce savon, j'ai la peau douce et soyeuse. Non mais surtout, grâce à Red Dead Redemption, je m'éclate comme un malade. Nolive, c'est juste le meilleur jeu de ces 5 dernières années, voire de ces 10 dernières années. Vous savez sans doute déjà, c'est une sorte de GTA dans un univers de western. C'est absolument fabuleux. On peut s'éclater tout seul ou alors en ligne avec ses petits amis. De temps en temps, je retrouve mes potes de Nolive et on joue en ligne. Aujourd'hui, je vais vous montrer le mode solo. Et si vous êtes sage, on ira voir le mode en ligne pour terminer l'année en beauté avec un chez Marcus, avec tous les petits amis de Nolive. Enfin, en tout cas, les gens qui travaillent à Nolive et avec qui je me retrouve au Far West pour parcourir les plaines. Aujourd'hui, c'est le mode solo. J'ai décidé de commencer à regarder au Saloon en me payant un peu de bon temps avec un bon petit verre. Ça va me coûter quelques dollars. Mais bon, après, je vais repartir plus qu'il y aurait. Faut pas en abuser, sinon il finit complètement torché. Et là, vous sortez carrément du bar, vous tombez par terre. C'est une horreur. Eh oui, c'est les Rockstars, c'est GTA, c'est ce genre de choses. Donc, de la violence. Alors, pas trop de filles, pour une fois. Vous savez qu'on leur a beaucoup reproché les prostituées dans GTA, etc. Donc là, il y a des danseuses de Saloon. Il y a des joueurs de poker. Il y a même un joueur de piano. Si je joue ma, je pourrais lui tirer un peu dedans. Mais je vais pas le faire parce que je veux pas d'ennui avec la police tout de suite. Il y a des joueurs de poker. Je peux jouer au poker. Et donc, des jeunes filles légères. Mais on ne peut rien en faire. On peut à peine leur causer. On ne peut pas leur payer un verre. On ne peut pas faire de cochonnerie avec elles. On sent que des gens de Rockstars se sont dit « Ah, on va se calmer quand même un peu ce coup-ci. » Mais ils ont glissé quelques petits clins d'œil assez rigolos. Vous pouvez par exemple, avec votre lasso, capturer une fille, lui ligoter les pattes et ensuite la mettre sur la voie ferrée du chemin de fer et attendre qu'un train passe. Voilà, ce genre de petit truc. Et c'est un succès. C'est-à-dire, vous gagnez un succès. Je trouve ça assez rigolo, ce genre de petits clins d'œil. Mais dans l'ensemble, vous allez voir que c'est assez... Ça reste très violent. C'est le western, c'est le far-west. Et ça ne rigolait pas, le far-west. Mais il n'y avait pas que des cow-boys. Il y avait plein de gens différents. Comme par exemple, vous allez voir un vendeur d'élixirs que j'adore. Donc, j'ai choisi de vous montrer cette mission-là parce que je la trouve vraiment très, très drôle. Regardez ce vieux forbant. C'est une sorte de charlatan. Il se fait virer partout. Je l'ai ramassé à moitié mort dans le désert. Il a fallu que je le ramène, on va dire, chez le docteur. Et là, je vais l'aider à vendre ces saletés d'élixir. D'élixir, on dit d'ailleurs. Élixir, ça fait un peu allemand. En essayant de faire un peu des escroqueries. Je coupe un peu les dialogues. Ils sont très longs, mais ils sont truculents et super. Comme on va parler pas mal pendant le trajet, je coupe un peu le dialogue. On verra un petit peu plus tard. Alors regardez, il a une vraie diligence d'escroc. C'est-à-dire le truc du docteur, je crois qu'il s'appelle Dickens. Et il parcourt le Far West pour essayer de vendre une soi-disant potion. Oh, je crois que j'ai écrasé. Un boulet de time. Je viens d'écraser quelqu'un avec une diligence dans les cinq premières secondes de jeu. C'est parti. Voilà, évidemment, je ne regardais pas la route, je vous regardais vous. D'ailleurs, je vais me faire engueuler si je ne regarde pas plus la route maintenant. Non, voilà, le genre de petits imprévus qui peuvent arriver dans Red Dead Redemption. Alors là, évidemment, comme j'étais dans une mission, ça m'a annulé la mission. Sinon, vous pouvez tout à fait écraser des gens. Ça ne pose pas trop de problèmes. Sauf que si vous le faites un peu trop, vous serez wanted, vous serez recherché. Il y aura un avis de recherche à votre nom. Alors déjà, regardez comme c'est beau. On croise une autre diligence. Ça grouille de vie dans ce désert. Évidemment, il y a des gens. On va croiser des gens à cheval. Des animaux. Il y a des pumas. Il y a des coyotes. Il y a des vautours. Il y a tout un tas de bestioles. Il y a des ours. Il faut se méfier aussi. Il est attaqué par un ours une fois. On a l'empronné dans la montagne. Parce que là, vous voyez, les décors, c'est quand même du désert avec des cactus, des rochers, etc. Donc on se dit, oulala, 40 heures de rochers et de cactus, on va vite se lasser. En fait, la carte est vraiment immense. Elle est beaucoup plus, 4 fois plus grande que celle de GTA San Andreas ou quelque chose comme ça. Et les paysages sont super variés. C'est-à-dire que vraiment, ça n'arrête pas. Il y a des rivières, il y a des canyons, il y a des montagnes enneigées, il y a des vieilles mines du Far West, il y a des villes, il y a des marécages, il y a vraiment de tout. Dans la deuxième partie du jeu, vous allez passer au Mexique. Le décor va changer complètement. Ce n'est pas le même genre de... Je suis en train de traverser une carriole, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je suis allé me foutre là-dedans ? Mais pourquoi je fais ça ? Non. Il faut que je trouve comment on recule avec une carriole. C'est un truc que je ne fais pas souvent. Non, mais qu'est-ce que... Mais il y a un truc dans le désert, au milieu de la route, il faut que je me foutre dedans. Ça mériterait presque un bullet time, mais on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses à vous montrer, tellement de choses à vous raconter dans Red Dead Redemption. Enfin bon, quand même. Non, bullet time pour voir où on ralentit ce passage. Juste comme ça, pour le plaisir. Je suis en train de traverser une carrière, mais c'est pas le mot-il qu'est-ce que je suis allé zoutre là-dedans ? Voilà, c'était presque un Rodriguez même en fait, parce qu'aller se fourrer dans un truc aussi étroit, c'était pas facile à faire. Allez, je l'ai fait sans regarder, donc allez, on hésite, parce que c'est un Rodriguez ou un bullet time. A vous de juger. Bon, regardez, le vieil escroc, on est arrivé, il m'a déposé un peu plus loin pour pas que j'ai l'air d'être de mèche avec lui. Vous savez comment c'est. Et maintenant, je vais rejoindre la ville. D'ailleurs, je peux appeler mon cheval. Regardez, il suffit que je siffle. C'est pas pour siffler les gonzesses, ça sert pas, mais ça fait venir mon cheval où que je sois si mon cheval n'est pas mort, je vais le récupérer et il va venir vers moi. Voilà, regardez comme il est beau. Je suis assez fier de celui-là. On peut tuer son cheval. C'est assez génial d'ailleurs. C'est le truc qui m'a donné envie de jouer à ce jeu. Mon pote Mathias, que vous connaissez, a joué un peu, il m'a dit c'est génial. Hier, j'étais pris dans une embuscade avec des bandits, j'ai tué mon propre cheval par maladresse en voulant me défendre. Et j'ai perdu des points d'honneur et de réputation. Voilà, ça c'est un jeu pour moi. Et effectivement, c'est un jeu pour moi puisqu'on peut faire du bullet time en veux-tu ou en voilà. On peut faire des tas d'âneries. C'est assez rigolo. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué et que je me suis connecté, je me suis retrouvé près d'une grange avec une lampe à pétrole. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de tirer dessus. J'ai tiré sur la lampe à pétrole et en appuyant sur carré en pensant que c'était peut-être la touche pour recharger. En fait, j'ai fait une roulade avant vers la lampe à pétrole qui était en flamme. Je me suis donc retrouvé enflammé et j'ai couru en rond en feu comme un crétin. C'était mes premières secondes dans Red Dead Redemption et depuis, ça n'est que du bonheur. Alors regardez, il fait le boniment, mon pote vendeur d'élixir et il va expliquer que son truc, ça soigne les mâles de dos, la myopie, tout. Et quand même, les gars, ça peut leur donner un peu de vigueur. Et moi, je vais lui servir un peu de cobaye. Il va me faire goûter le truc comme s'il ne me connaissait pas pour montrer que je vais beaucoup mieux une fois que j'ai goûté à son élixir. Donc je trouve ça génial, des missions comme ça. Il y a plein de trucs dans le jeu qui sont vraiment très très malins. Il y a des trucs idéaux, des courses bêtes, il faut prendre son cheval à aller plus vite possible d'un point à un autre, arriver avant quelqu'un, etc. Il y a de tout, des attaques de train, il faut protéger des gens. Enfin, vraiment, c'est super. Il y a des tas de missions. Et le truc génial, c'est qu'on peut aussi se promener et faire des milliards de choses sans même se soucier du scénario. Il y a des potes qui ont joué des dizaines d'heures qui ont avancé d'une heure ou deux dans le scénario, mais qui ont quand même joué des dizaines d'heures et il s'est passé des milliers de trucs. Alors voilà, là pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on me file l'élixir, je vais pouvoir y goûter pour trouver que grâce à l'élixir du professeur Dickens, je vais pouvoir voir beaucoup mieux. Donc là, je blablate pendant ce temps-là, mais c'est un vrai régal. Tous les dialogues, toutes les vannes et tout, c'est génial. C'est super bien joué, vraiment. Tous jouent très très bien. Je trouve que les personnages ont un peu des sales têtes. Ils ne sont pas super bien modélisés, mais ils sont tous très charismatiques. Et puis surtout, ils ont des voix incroyables, des dialogues superbes. Et vous noterez que c'est en VO, sous-titré en français. Donc c'est bien d'avoir les voix en VO, parce que franchement, elles sont super bien faites et je ne suis pas sûr qu'on aura peut réussir une VF aussi éblouissante que la VO. Il y a des vraies voix d'Western. C'est vraiment génial. Donc regardez, maintenant il va me demander de faire la démonstration de mes capacités au tir. Voilà, et le Porsche est quand même assez loin. On ne voit pas très bien. Et il va falloir que je vise une en terre. Une fois, j'ai fait cette mission de nuit. Donc c'est encore plus difficile. Mais selon, évidemment, le jour et la nuit tombent, il y a des orages. Enfin, incroyable. Il y a toute la météo qui peut changer, qui change la luminosité du décor et tout. C'est absolument hallucinant. Et donc une fois, je suis arrivé de nuit dans cette ville et j'ai fait ça à la lueur des lanternes. Alors regardez, je vais essayer de viser. Voilà, ici, avec mon petit curseur là. Et voilà, une vision d'aigle. Mais quel homme, formidable ! Tout le monde m'applaudit. Tout le monde est assez fier de moi. Ah, et voilà le costaud du village. Qui n'a pas l'air de penser que c'est vrai. Il va me défier. Il va me demander de tirer sur son chapeau une fois qu'il l'aura jeté en l'air. Ça va me permettre de vous faire voir un truc génial dans le système de combat qui s'appelle le sang-froid. Ça permet de ralentir le temps, soit pour marquer des cibles, soit juste pour prendre son temps pour viser un petit peu mieux. Donc ça, c'est un système vraiment très très bien. Il y a un système de lock automatique sur les cibles aussi. On vise à peu près vers la cible. Hop, il va locker automatiquement. Et on peut aussi décider de viser soi-même. Alors attention, c'est parti, il va acheter son chapeau en l'air. Quand tu le sens, hein. Tu le sens pas, le fais pas. Et moi, regardez, je passe en mode, voilà, en mode sans france. Vous voyez que ça avait ralenti le truc et ça me permet de viser avec précision. Et comme quoi, ça marche sur mon élixir à pépère. Regarde, et maintenant, il n'est pas content que j'ai fait un trou dans son chapeau. Donc on va passer à la bagarre. Donc ça, c'est dans la première partie du jeu et mine de rien, c'est un truc, ça va vous être une mission, ça vous apprend comment utiliser le 103 et ça va apprendre à me battre au corps à corps. Donc souvent, les missions me permettent d'apprendre des choses. Voilà, comment je loque une cible pour me battre au corps à corps avec, comment je peux le plaquer au sol en appuyant sur triangle, etc. Je peux continuer à le cogner une fois qu'il est au sol et je ne vais pas m'en priver. Voilà, donc c'est quand même le gros costaud du village. Si j'arrive à le... C'était la fin du premier round, je me suis baissé pour lui placer un petit coup bas. Si j'arrive à le bas, les autres vont penser que je suis devenu extrêmement fort. Parce qu'il est quand même super costaud ce gars-là. Voilà. Et voilà. Ah bah il en veut encore, dis donc. Bon, bah d'accord. Il faut que je fasse gaffe de ne pas me faire assommer, moi, à mon tour. Allez, je vais tirer au sol et je vais peut-être l'achever. Et une dernière fois. C'est bon, je pense qu'il a sa dose. Tout le monde est très impressionnaire. Donc je voulais vous faire voir cette petite mission parce que voilà, c'est pas un truc d'attaque, c'est même pas un truc de défense. Voilà. C'est un truc humain. Voilà. J'aide un escroc avant de se merder et je trouve ça super bref. Oh, il s'énerve un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser le sang-froid, vous allez voir, pour le désarmer sans lui faire de mal. Sinon, ça ferait fuir la clientèle. Donc je m'apprête à ce duel épique. Je vais viser la main. Attention. Hop, c'est parti. Je passe en mode sang-froid et j'essaye de viser très lentement juste la main. Voilà. J'aurais pu le buter aussi. Ça m'aura fait échouer la mission. Donc il faut que je sois très prudent dans la façon dont je vise. Voilà. Et voilà, il va vendre tout ça à tout le monde. 3-4 missions plus loin. Tous les clients mécontents vont nous courir après. Donc il y a une course poursuite en diligence avec tous les mecs du quartier qui se sont fait rouler et qui essayent de se branger. Donc c'est quand même vraiment très très drôle. Bourré d'humour. Il y a plein de petits clins d'œil à tous les westerns avec Clint Eastwood, etc. C'est vraiment super. Moi, j'adore ce genre de personnage. Voilà. Très grandiloquent, très shakespearien. Il est tout le temps en train de surjouer, en train de pleurnicher pour qu'on l'aide et tout. Il y a vraiment des personnages incroyables. Il y a un détrousseur de cadavres qui manque des dents, qui est horrible. Vous avez tombé sans doute amoureux de Bonnie, la fille du rand qui vous a recueillis au début de l'épisode, au début de l'aventure. Enfin, voilà. Plein de personnages auxquels on s'attache. Des missions à faire qui vous font avancer dans le scénario et plein de petites missions secondaires. Vous pouvez parfaitement vous trouver un moment dans le désert, avoir une fille qui appelle au secours parce qu'on lui a piqué sa diligence ou sa charrette. Vous allez arrêter les bandits de lui ramener sa diligence. Ça vous fait des points d'honneur. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais ça aide. Un peu plus tard, vous vous retrouvez plongé en pleine guerre mexicaine, guerre civile, et vous verrez des militaires qui molestent des pauvres paysans. Et les pauvres paysans vous font au secours, le Seigneur, le pauvre et moi. Soit vous essayez de les sauver pour rendre la justice, mais vous allez vous retrouver avec l'armée mexicaine aux fesses. Soit vous passez à côté, nonchalamment, il y a des vrais cas de conscience. Allez, au revoir, mon petit bonhomme. Tant que je suis dans ce ranch, je voulais vous faire voir, regardez, ici, il y a un petit rat, un corral, et je peux parfaitement capturer des chevaux sauvages au lasso et essayer de les dresser ensuite. Donc ça, c'est une des missions qu'il est possible de faire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore ouvert, cette mission, mais normalement, je devrais pouvoir... Voilà, ça y est. Juste vous faire voir un petit peu de dressage. Plutôt que du tir et des trucs qui ressemblent à un FPS classique, je voulais vous faire voir des choses qui font tout le charme de Red Dead Redemption. Allez boire un cou et sa lune, dresser un cheval sauvage, et puis faire un peu ce qu'on veut. Donc regardez, je rentre dans l'enclos, voilà le cheval sauvage. Alors parmi toutes les armes que j'ai, j'ai un lasso. Pour plus tard, j'aurai de la dynamite, du fusil à pompe, etc. Et je vais essayer de capturer le cheval au lasso. Je peux toujours utiliser, vous avez vu tout à l'heure, le système de sang-froid qui me permet de ralentir un peu l'action. Étonné que c'est quand même un sacré talon, j'ai intérêt à utiliser ce système. Il a réussi à lâcher la bride. Mais regardez, ça marche aussi très bien sans le système de sang-froid. Je vais vite me raccrocher et grimper dessus. Voilà. Et là, maintenant, regardez bien, il faut que je garde l'équilibre sur le cheval. C'est pas toujours facile. Il faut que je reste sur le cheval. Je fais mal à l'épaule en plus apparemment. J'y plante très bien la fourche dans le cul histoire de lui apprendre. Voilà. Alors attention, c'est parti. Donc là, il faut que je sois un peu concentré. Et oui, je suis pas du tout, évidemment. Il faut pas mal finir avec ce cheval, je pense. Allez, hop, 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 hop. Et il faut que j'essaye d'être une sorte de rodéo, évidemment. Donc, il faut que j'essaye de rester en selle le plus longtemps possible. Pousse à gauche, je pousse à droite. Vous voyez, j'essaye de garder l'équilibre. C'est pas évident parce qu'en plus, la caméra, évidemment, tournoie autour de moi. Donc, c'est pas évident de voir. Voilà. OK. Le début est très, très difficile et vers la fin, il se calme un peu quand vous l'avez presque dompté. Je dis bien presque. Vous voyez, là, il se calme un petit peu. C'est moins dur. Il y a moins d'amplitude dans ses mouvements. Il va peut-être y arriver. Je suis presque. Oh là là, je vais me faire éjecter. Je dis qu'il se calme. En fait, il ne se calme pas du tout. C'est de l'étalon sauvage, de la belle bête, de la bonne viande de cheval. C'est comme ça qu'il va terminer s'il continue à m'énerver. Ah, ça y est. Donc voilà, maintenant, je peux le monter. Je peux me promener avec lui. Je lui ai fait ce boulot pour quelqu'un, donc je vais plutôt le ramener à l'écurie comme on me l'a demandé. J'ai un peu raté l'entrée de l'écurie. Je ne le regardais pas vraiment. Il faut dire que, ah ouais, alors ça, c'est un truc assez rigolo. Comme je viens de le dresser, il est beaucoup moins maniable qu'un cheval, que mon cheval, par exemple, qui est extrêmement discipliné. D'ailleurs, il y a des petites statistiques qui vous permettent d'être en phase avec votre monture, en quelque sorte. Et là, comme c'est un cheval assez fougueux, voilà, j'ai préféré se cogner la tête dans la porte de la grange plutôt que mobile. Juste pour dire, ce n'était pas une adresse de ma part, c'était juste le... Comment ? Ça m'a permis de vous montrer cette espèce de notion de cheval sauvage. Voilà. Beaucoup d'explications pour beaucoup de mauvais espoids, je reconnais. Allez, j'appelle mon cheval à moi qui vous allez voir. Il est bien dressé, donc normalement avec lui, je ne devrais pas avoir de problème. On va le voir arriver sur le radar qui se trouve en bas à droite. Je n'ai pas sifflé le cow-boy, ce n'est pas Brockback Mountain non plus. On ne peut siffler que les chevaux, ni les filles, ni les autres cow-boys. Ah, le voilà ! Regardez comme il est beau, c'est un pur sang, je ne me souviens plus, je crois que je vais gagner, je ne sais plus comment. J'aurais pu regarder, il y a aussi... Ouais, c'est mon cheval, mais juste vous faire voir que j'aurais pu prendre la diligence, évidemment, de mon pote Dickens. Mais bon, on ne va pas trop l'embêter, juste vous faire voir peut-être un peu la carte, là, j'ai repéré le petit train, c'est très bien, je voulais aller voir le train. Et regardez la taille de la carte, c'est absolument hallucinant. Alors, il y a des montagnes, là en bas, c'est le Mexique, en haut à droite, c'est des montagnes enneigées, enfin vraiment, il y a des tas de trucs. Donc vous avez vu que j'ai placé un repère sur la carte à l'endroit où il y avait le petit train du Far West, parce que j'aimerais bien vous le faire voir, le petit train du Far West. À la limite même, on va aller l'attaquer. Allez, c'est vous qui choisissez, si vous êtes un gentil garçon avec les gens ou si vous êtes une ordure, une brute, un gangster, c'est vraiment à vous de décider. Donc ça aussi, c'est génial, c'est la liberté d'action qu'on retrouve dans tous les jeux de chez Rockstar, et notamment GTA. Donc voilà, c'est une sorte de GTA au Far West, évidemment, avec toujours cette liberté assez incroyable. Voilà, regardez, le petit pont du train du Far West, c'est vraiment des décors de Western comme on en rêve, quoi. Bon, voilà un autre gars, je peux le laisser tranquille, je pourrais l'attaquer, enfin vraiment, on fait ce qu'on veut dans ce jeu. Il y a plein de trophées, alors par exemple, le meilleur chasseur, on peut chasser le lapin ou les biches, parce qu'il y a des biches aussi. Puis il se passe des trucs incroyables. L'autre jour, j'étais juste en train de chevaucher et je vois mon niveau en chasse qui augmente, parce qu'en fait, dans les fourrés, en galopant, il se trouve que j'ai dû écraser un lapin sans vraiment m'en rendre compte. Et voilà, du coup, j'ai tué mon cinquième lapin et du coup, il est par là, il est par là, le petit train. Et du coup, voilà, j'ai grimpé un niveau en mode chasse. Il y a aussi de la cueillette. On peut complètement, on peut complètement s'arrêter pour cueillir des fleurs, par exemple. Ça aussi, c'est un trophée. Je me demande si je vais dans le bon sens. Je cause, je cause et juste mettre un repère pour être sûr d'aller dans le bon sens. Oui, a priori, oui. Le petit train est là. Excusez-moi, je vais un peu dans les menus mais de toute façon, les rails sont là donc je ne peux pas trop me gourer. Par contre, je ne sais pas si le train vient vers moi ou s'il est en train de se barrer vers la frontière ce qui m'a l'air d'être plutôt le cas. Une bande de la région a volé un coffre dans la banque d'Amardillo. Reprenez le coffre à la bande et rapportez-le pour toucher une récompense. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Vous voyez, c'est une mission qui vient d'arriver. Ah, voilà le train. Bon, je m'occuperai de la bande un peu plus tard. Mission annexe. Je n'ai pas obligé de la faire du tout. Et je vois que le petit train est là-bas. Donc là, je chevauche sur les rails. Ce n'est pas trop mal. Le truc pour être le plus rapide possible c'est de chevaucher sur la route. Vous allez beaucoup plus vite sur la route et ça fatigue moins le cheval. Parce que c'est marrant aussi la façon de cavaler. Vous appuyez sur la croix pour mettre des coups, des trous. Si vous en faites trop, votre cheval vous éjecte. Donc on peut vraiment parfaitement tomber le cheval. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher du train pour essayer de grimper dessus. Je trouve un endroit où je puisse monter et que je reste à bonne distance. Là, je vais un peu trop vite. Je ne vais pas me faire piéger bêtement. On va le laisser passer tranquillement et on va le rattraper un peu plus loin sur le côté. On peut tout à fait monter sur un train en marche. Il faut juste trouver un point d'accès. Allez, allez. Et là, ce serait bien. Entre deux wagons. Voilà, ça y est. Hop, regardez ça. Tadam ! Rodríguez ! Non, ce n'est pas un vrai Rodríguez, c'est pour le principe. Et voilà. Alors, regardez, il y a des gens qui sont là tranquillement en train d'attendre. Je peux complètement m'asseoir à côté d'eux. Voilà, je peux faire des voyages en train d'ailleurs. Je suis obligé de faire un voyage à cheval. On voit d'ailleurs l'extérieur. Regardez ces paysages. C'est vraiment magnifique. C'est un vrai western. Un superbe hommage au western. Ce serait vraiment magnifique ce jeu. Bon, puis on va quand même braquer des gens parce qu'on est là pour ça. Donc, vous voyez, ils sont paisiblement là. Je vais sortir mon flingue et on va braquer quelqu'un. Bonjour, madame. Alors, regardez, ils sont tous... Ils flippent tous. Voilà, bon, alors. Le problème, c'est que je suis un peu obligé de les frapper pour prendre des sous. Ah, voilà. Lui, il va s'interposer peut-être. Il n'est pas armé. Il y va quand même. Je vais lui tirer juste une balle dans le pied histoire de le calmer. Voilà. Histoire de ne pas faire trop le méchant. Mais voilà, j'ai braqué le train. Vous avez vu, le train s'est pas arrêté. Et il y a une fille qui s'est barrée d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est ? Est-ce que vous la voyez ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est en train de se barrer par là. Regardez. Donc, je vais siffler mon cheval. Ah, ça y est. Il y a une prime sur moi. Ça y est. Elle est en train de s'enfuir en courant à travers le désert. Des fois, vous verrez des filles s'enfuir en courant et il faudra les sauver de la menace qui les poursuit. Ça peut être attaqué par des coyotes, par exemple. Là, c'est moi, le coyote, en l'occurrence. Alors, où est-ce qu'elle est ? Ah, merde. Il y a déjà des gars à mes trousses. Bon, alors, peut-être me défendre d'abord contre les gars. Ouh là là. Voilà, regardez. Je suis à cheval et j'arrive à me battre quand même. Il faut absolument... Ouh là là. Ouh là là. Je suis en train de me payer une charrette. Il ne faut pas que je me fasse toucher trop longtemps parce qu'on récupère des points de vie dès qu'on est hors de portée. Mais je peux mourir si je me fais toucher une deuxième ou une troisième fois. Donc, voilà. Je prends un peu large le temps de me requinquer. J'ai évidemment des médicaments qui permettent de se requinquer. Et on va s'occuper de ces gars qui me poursuivent. Alors, j'ai plusieurs options. Quand je suis recherché, soit j'abattre mes poursuivants, soit je paye une amende. Ça peut se faire aussi. Je paye une amende pour être tranquille. En fait, je paye mes crimes. C'est assez curieux comme principe, mais c'est assez marrant. Il faut aller à un endroit où il y a le télégraphe. Et en gros, on paye son amende à distance comme si c'était un excès de vitesse. Alors que j'ai quand même fait des trucs un peu horribles. Ils sont planqués derrière le train, mes deux derniers poursuivants. Et puis là, ils ne vont pas me lâcher tout de suite parce que vous avez remarqué qu'à force de meurtre, j'ai de plus en plus... Voilà, ils sont là. J'ai de plus en plus de prix sur ma tête. Je suis à 235 dollars. Donc là, je vais vraiment avoir beaucoup de monde qui va me courir après. J'aurais bien choper une nénette pour la ligoter sur les rails juste pour le principe. Elle s'est enfuie. Je ne sais pas trop où elle est partie. On va aller voir par là un petit peu. Puis voilà, je vais improviser. C'est ça qui est génial dans ce jeu. C'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Je vais regarder sur la carte s'il y a un endroit un peu sympa que j'aimerais vous faire voir. On a vu un petit peu la ville tout à l'heure. J'aimerais bien vous faire voir... En fait, j'aime beaucoup la montagne. Voilà, par ici là. Je trouve ça très très joli. Donc on va aller... Ouais, on va aller carrément dans la montagne par ici. Donc c'est très très loin. Donc regardez, je place un repère. Ah, je n'ai pas le droit d'y aller encore parce que j'ai pris un scénario où je n'ai pas encore ouvert cette partie-là. Ah, c'est dommage. On ne pourra pas y aller. Alors attendez, bon, quand même, je vais vous faire voir qu'on peut voyager plus rapidement qu'à cheval qu'on n'est pas vraiment obligé de faire tout le trajet à cheval parce que ça peut être assez vite pénible. Alors un endroit où j'aurais le temps d'aller... Eh bien, on va aller rejoindre mon pote Seyth qui se trouve ici. C'est le pire de tombe. C'est un sacré personnage. Donc regardez, j'ai mis un repère. Donc j'ai plusieurs options. Soit je suis la petite... la carte là et je suis le repère. Soit je vais me foutre dans un coin un peu dans la nature. Par ici, loin des routes, loin des villes. Et je vais me faire une sorte de petit campement en fait qui va me permettre d'aller plus vite d'un endroit à un autre. Donc regardez, campement de base. Voilà. Je plante ma tente, je fais mon petit feu et à partir de là, je vais pouvoir accéder à d'autres endroits. Ça va permettre de zapper un petit peu les passages. Voilà. Je vais choisir Trajet Express. J'aurais pu changer de tenue parce que vous avez vu que j'ai un costume assez classe. Bon, tant pis. je ne vais pas vous faire voir le costume de base mais j'ai quand même un costume classe. Et on va aller là-bas voir notre ami Seth, le pire de tombe qui manque des dents. Très bien de prendre des dents en or sur les cadavres parce que... En plus, vous allez voir que c'est un cimetière français. Donc il y a des noms français. Il y a écrit Fiji en français avec le nom des gens. Il y a des noms de français. Voilà. Côte-Chapelle. En plus, j'arrive, c'est la nuit donc vous aurez vu en plus des périodes un petit peu différentes. Et voilà, mon pote Seth doit être là quelque part dans le cimetière. Regardez comme c'est beau. Voilà. C'est la tombée de la nuit. Écoutez, on entend des petites cigales. Je trouve ça vraiment génial. Regardez comme il est beau. Il a la classe quand même. Le ciel étoilé. Super classe. Enfin, vraiment, il est magnifique ce jeu. Ah ouais, puis la lune. Regardez ça. La lune, les cactus. Enfin, il y a vraiment une ambiance incroyable. Des musiques superbes. Chevauchées, il se passe des trucs. Vous avez des musiques qui se déclenchent, des petits trucs d'harmonica, du banjo, etc. par démission peuvent se faire de jour ou de nuit. Là, c'est assez logique d'arriver de nuit auprès d'un cuir de tombe qui ne va pas trop se faire repérer. Donc, je peux par exemple l'aider à aller planquer des cadavres. Voilà. J'ai vraiment besoin de son aide pour me venger de mes anciens partenaires. Parce qu'avant, j'étais un bandit. J'ai essayé de rentrer dans le droit chemin mais il va quand même falloir tout au long de l'aventure que je me débarrasse de mes anciens collègues de bureau, on va dire. Regardez-moi cette tête. Vous voyez, qui lui manque des dents. des personnages vraiment comme ça qui sont très, très charismatiques. C'est un pote de Dickens, un escroc qu'on a vu tout à l'heure. Vous entendez comment il parle. Il y a vraiment des voix absolument géniales. Bon, allez, les petits amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vais suivre Seth avec mon cheval. Je sens qu'il va me rouler une fois de plus. Et je vais peut-être aller à un endroit un peu classe pour finir sur une pause un peu classe. Je ne vous ai même pas fait voir. Il y a plein de trucs que je ne vous ai pas fait voir. On peut regarder. Faire se cabrer le cheval. Voilà. On va s'arrêter. Clique. Et cabrer le cheval. Voilà. Sur l'éclair de lune. Allez, je vous dis adieu sur cette très, très belle image de Red Dead Redemption. Des images comme ça, vous en verrez des milliers. C'est vraiment un jeu. On joue deux heures. On a l'impression d'être parti en vacances au Far West, au Mexique et tout. Donc vraiment, ne manquez pas ça. C'est absolument fabuleux. Et bientôt, on se retrouve pour Red Dead Redemption en ligne avec le staff de Nolife. Ne manquez pas ça. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.